hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo sur pro cycling manager 2017 voilà vous vous en doutez je vous l'avais dit vendredi on va donc partir pour cette classique de montréal voilà le grand prix cycliste de montréal après celui de québec voilà on a celui de montréal qui est intéressant aussi c'est pas la même chose tenant du titre greg vanavormat et c'est déjà l'avant-dernière classique world tour de la saison la prochaine ça sera le dernier monument ça sera le lombardia et voilà on va donc partir pour ce grand prix cycliste de montréal avec l'équipe sunweb de michael matthews ou encore tom du moulin donc voilà deux bons coureurs quand même pour pour notre équipe je pense que ça va remettre très très intéressant on se retrouve donc tout de suite pour le départ voilà les favoris sagan vanavormat matthews swift colbrelli etc les sprinter puncher on se retrouve donc tout de suite pour le départ de cette classique de montréal voilà les gars c'est parti pour le départ de cette classique de montréal avec notre équipe sunweb qui est là voilà donc on va regarder un petit peu les formes michael matthews en moins deux c'est dommage il est là bon comme du moulin en plus un ça c'est pas mal guêche que est ce qu'on envoie tony sun peut-être devant on peut essayer d'envoyer tony sun pourquoi pas ou nikya sante allez nikya sante up il va partir dans l'échappé comme ça on peut animer un petit peu cette étape en échappé aussi avec attaque de o'connor hayman et bauer qui suit matthias franck daniel allez nikya sante qui va voilà nous on va se placer là hop dans la roue de l'art city une bac en 75 il ya du monde il ya du monde avec daniel devant nous voilà on va faire une bonne échappée pour le moment ça 6 1 ouais ça va être une échappée assez assez conséquente assez conséquente cette échappée il ya un petit cours intercalé c'est winner anacona c'est pas mal c'est pas mal ça va être une échappée à 9 alors qu'on va voilà terminer ce premier tour ensemble vous voyez que c'est quand même c'est quand même pas mal c'est violent quand même la répétition de toutes ces bosses donc on va se régaler dans le final vraiment ça va être super intéressant le final de cette de cette course dans un peu plus de 196 km allez on va arriver déjà sous la flamme rouge et la ligne d'arrivée qui est qui est là bas voilà allez ça va se reformer peut-être à l'avant ça va se former dans ce dans ce tour là exactement c'est formé et on se retrouve donc nous dans les 100 derniers kilomètres de cette classique de montréal c'est parti dans le final de ce grand prix cycliste de montréal voilà on s'est donc imposé au québec l'autre jour avec arnaud démarre et là c'est matthiouz qui devra aller s'imposer on attend on tentera quand même avec tom du moulin dans le final pour le moment on n'a ni cassante en tête de course et là ça roule fort un rad et ayman qui est là bauer perry au connor daniel anacona franck et devant c'est kisar love ski pour la katusha il ya quand même un bon petit groupe on a eu quelques abandons notamment kenny ellison qui a abandonné allez le peloton est là derrière comme du moulin qui est super bien placé michael matthiouz est là il est déjà tombé michael matthiouz en plus il n'est pas en bonne forme donc bon voilà c'est dommage pour pour michael allez on va aller se placer en queue de en queue de groupe voilà on va se placer là et bonnet déjà en queue de groupe avec les motards là qui sont qui sont présents avec les quatre motos qui suivent les coureurs et ça a craqué un petit groupe déjà de lâcher quinziato bonnard cavagna c'est le groupe des 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 rouleurs la denyan il se relève tranquille et là il ya un petit groupe de cassure peut-être non 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 c'est le peloton allez allez par contre faut se replacer devant matthiouz qui est placé bien comme il faut et ni cassante à l'avant toujours dans le dans le groupe des on va dire dans le groupe des bons enfin le groupe des la bonne échappée ça sera pas la bonne mais enfin c'est pas sûr qu'elle aille au groupe en tout cas c'est une belle échappée quand même avec de bons coureurs 3 22 pour le moment d'avance on aperçoit le peloton là bas qui arrive emmené par plusieurs formations mais l'équipe pourra rouler un petit peu tout à l'heure peter sagan a une idée derrière la tête est ce que ça nous étonne pas du tout arnaud démarqué là aussi julien vermott on a l'habitude de le voir à cette cette échelle à cet échelon de la course le petit julien vermott voilà mais là c'est c'est important c'est très très important de de faire rouler après il ya brandby là il n'y a pas de gros leader non plus du côté de cette équipe de cette équipe là après après il faut voir pour pour qui on va jouer du côté de la quick step après il ya un dnex tibar qui peut sortir aussi on sait que ce tibar c'est quand même c'est quand même pas un amateur c'est pas un débutant je dnex tibar sur ce type de sur ce type de route voilà il peut il peut sortir dans la panne peut-être pas dans la première mais dans la micro boss là c'est que ce tibar c'est le genre de coureur qui peut sortir dans la finale et ni cassante ni cassante il va s'accrocher ni cassante effectivement il s'accroche dans ce groupe de neuf coureurs et le peloton de 210 130 way ça c'est revenu le petit groupe de lâcher est revenu petit ravazzi qui roule pour l'équipe des émirats arabes unis avec veger steeklingen valerio conti ben swift qui va peut-être se sacrifier pour diego ici aujourd'hui ben swift marco marcato il ya du monde pour rouler pour l'équipe des émirats arabes unis du côté de ce grand prix de montréal et shun debi maintenant qui amène le peloton shun debi qui amène et le peloton qui se rapproche 1 ils ont repris du temps là on roule très très fort dans le peloton regardez on les aperçoit là bas les hommes de tête c'est vraiment une chasse une chasse allez ça continue il faut continuer sur ce rythme là en tête de course faut pas faut pas lâcher ni cassante qui figure bien quand même il est bien placé ni cassante au bon endroit après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui roule très fort à l'avant o'connor là il est incroyable il met un tempo de folie notre ami o'connor pourtant c'est vraiment pas le meilleur de cette échappée o'connor mais voilà c'est lui qui roule allez faire attention que le groupe ne se casse pas en deux et par contre il y en a qui prennent 10 minutes regardez regardez comme ils sont tranquilles ils sont en ligne depuis tout à l'heure ils roule ils roule à leur rythme de bust bonnard quinziato denyan bico cavagna c'est des gars qui peuvent c'est le genre de personne qui peut quand même rouler quand on a un quinziato par exemple ou un match est bonnard on sait qu'on peut en amener du braquet allez tennyson qui va aller nous chercher les petits bidons on va les mettre à 80 nos coureurs 67 kilomètres de l'arrivée devant nikya sand qui est toujours dans ce groupe il s'accroche bien quand même nikya ça fait plaisir mais il peut pas prendre de relais les gars je suis à 75 je pas non plus me mettre à 80 à 60 kilomètres de l'arrivée allez voilà on sait que c'est pas son son point favori à nikya sand les boss donc on va voir après comment comment ça va ça se passe dans le final allez reste 60 km encore à parcourir l'échappée qui maintient quand même on perd moins de 30 secondes en tous les tours donc le peloton qui va devoir vraiment passer une vitesse au dessus ça roule bien quand même ça roule bien mike tennyson qui est dans le qui s'est fait distancer il est lâché un mike c'est dommage on a plusieurs groupes de distance et là il ya plusieurs groupes de lâcher et le peloton il est là c'est ça le peloton c'est très petit ce groupe là oulala le peloton qui est bien bien maigre et on va envoyer albert timer chercher les bidons juste après cette bosse vraiment là ça va être compliqué allez 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 devant 208 elle ça a perdu du temps dans ce boss on sent que ça accélère la tom du moulin par contre qui est dans la forme il est incroyable tom du moulin il a l'air bien en forme en tout cas allez timer il faut aller chercher les bidons maintenant nikya sand devant et finalement on tient bien on est toujours à 2,25 à peu près on maintient l'écart on maintient l'écart et on revient sur le groupe des lâchés de tout à l'heure ils prennent un tour déjà ces coureurs là on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de finir dans les délais à l'avant ça relaie mieux que tout à l'heure j'ai l'impression là ce groupe là ce groupe là est pas mal l'arsistine back qui vient rouler veger steak l'engan allez par contre timer là mon petit faut remonter les bidons derrière c'est en train de faire la jonction avec avec un très le vicioso kevin reza winant et là c'est il y en a de partout des hommes là sur la route rigoberto ran est-ce qu'il est là pour l'équipe canon d'elle ça c'est la question sliter est là tennyson est dans ce groupe aussi tennyson s'est quand même bien accroché allez timer il faut remonter les bidons mon petit tu passes à côté d'arnaud démarre et là tu passes là et tu remontes à matthiouz par exemple voilà parfait on a récupéré nos bidons 2,05 c'est ça à peu près c'est 25 secondes à peu près par tour nouvelle chute avec cummings par exemple et ouais la grosse chute là 80 coureurs impliqués il n'y a pas de membre de notre équipe mais ça va être compliqué de repartir avec oliver nasson le champion de belgique et là il y a des coureurs de partout ça c'est le groupe de ceux qui vont tranquille ravazzi en difficulté ravazzi on l'a vu il était en difficulté en queue de peloton oulala matthiouz oulala michael matthiouz là il faut s'accrocher garçon il faut s'accrocher allez il faut s'accrocher ouais tom du moulin a l'air bien michael matthiouz n'est pas bien allez là par contre wait uns là il faut rouler très fort pour nous permettre de rentrer il y a jumpy drucker aussi qui est dans ce cas de figure et zico wait uns qui va travailler très très fort 43 km de l'arrivée ça accélère pour l'équipe des emirats ouais par contre là la tendance ne se confirme pas puisqu'on perd encore un peu plus de temps pour les hommes de tête il est où là il est où zico wait uns allez faut remonter avec matthiouz ohlala mais michael matthiouz il a pas l'air très bien aujourd'hui c'est dommage hein parce que c'était vraiment le profil pour cette étape pour cette étape pour ce grand prix de québec allez devant dans la roue de conti de langen nicasante qui va aller chercher des petits bidons voilà c'est bien nicas et derrière langen conti postelberger et il y a un abandon là c'est vogue renard il me semble allez michael là il faut s'accrocher 45 à peine dans le peloton 45 coureurs seulement après le prochain tour il restera seulement deux tours à faire après les hommes de tête qui maintiennent un écart quand même une vente toujours d'avance mais le peloton est là tom du moulin qui a l'air très très fort allez matthiouz il faut s'accrocher garçon il s'accroche bien michael matthiouz il s'accroche bien michael matthiouz hein quand même c'est pas il est pas mauvais matthiouz là sur ce sur ce coup là sagan est là est-ce qu'on voit des maillots je vois pas de bmc si c'est tans c'est cher est-ce qu'on aperçoit greg van havermat van a démarré à bien tenu lui aussi et nao et j'aperçois pas de greg van havermat il est où greg van havermat s'il est là on l'avait pas vu il se cache greg van havermat et à l'avant ça continue pour les hommes de tête avec seulement quelques petites secondes de retard parce que il y a trois coureurs qui sont partis franck iserlofski il y en a qu'on a nouvelle chute encore une fois de plus là-bas dans le groupe de qui était en contre avec le champion de belgique on y verna sun qui est tombé deuxième chute pour lui allez michael matthiouz est bien là aussi ça il faut en profiter d'avoir des coureurs qui sont en forme comme ça allez niciasante alors qu'on est en train de rentrer sur le groupe qui était devant voilà on va reformer une vingt d'avance quasiment ça n'a pas trop bougé quand même là sur ce dernier tour l'écart n'a pas forcément trop bougé postelbarger qui roule allez il faut conserver cet écart parce que je voulais tenter une attaque avec tom du moins si on la tente avec tom ça sera dans le prochain tour je pense oh il est là tom il est là tom il est puissant oh là là l'avant ça accélère très fort ça accélère très très fort à l'avant et tom du moins qui doit rester dans les groupes peter sagan et là on a fait on vient de faire le jump sur l'échappé et kizarlovski qui se fait la malle niciasante qui s'accroche mais ça va être impossible pour lui malheureusement il a fait une très belle échappée niciasante aujourd'hui ouïe aïe aïe qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils m'ont fait là oh bah ok ils se sont fait distancer et donc avec tom du moulin il faut il faut résister malheureusement c'est compliqué on voit les abandons là qui succèdent allez avec tom du moulin on va partir dans le final où j'ai eu peur là que ce soit le dernier j'ai fait non quand même pas le dernier je pourrais pas louper ça allez guêche que alors on va quand même faire un petit train pour allez hop 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 c'est dommage d'avoir d'avoir loupé ça et bon après on a tom du moulin qui est bien et il va attendre tom du moulin niciasante voilà derrière est-ce qu'il rentre ce groupe ah non il va pas rentrer le groupe le groupe matthews on le sent qu'il ne rentrera pas allez on va se placer dans la roue de hante allez on va venir accélérer avec niciasante et tom du moulin dans cette roue là aussi et derrière non derrière ça va être impossible matthews qui ne rentrera pas malheureusement allez niciasante là qui doit mettre un gros relais avec tom du moulin est-ce qu'on va tenter d'y aller avec tom du moulin allez c'est parti attaque de tom du moulin attaque de tom du moulin le papillon de maastricht qui déploie ses ailes et qui sort dans cette difficulté sur ce grand prix de montréal tige ben out derrière qui essaye de suivre c'est difficile et il ne revient pas non plus allez c'est difficile là allez on va prendre les gels tom du moulin devant qui va prendre son gel aussi 40 secondes d'avance oh là 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 ben out qui roule il y a van en d'air c'est pour tony galopin ou pour team wellens arnaud démarre est là aussi et jay mccarty qui vient rouler parce que peter sagan est encore présent ici mais c'est tom du moulin qui est parti fort à l'avant allez tom du moulin allez tom il faut suivre il faut continuer comme ça oh là là mi cross les cartes tom du moulin et ouais derrière c'est pas très bien organisé non plus oh il est juste là il est juste là michael matthews dommage vraiment qu'il soit fait piéger mais bon si on peut s'imposer à l'avant avec tom du moulin qui arrive à 2 km 400 de l'arrivée et il va pouvoir s'imposer aujourd'hui nouvelle victoire pour lui cette saison il a remporté les nekotours il y a quelques jours tom du moulin et il va aller chercher cette cette victoire magnifique allez victoire de tom du moulin sur ce grand prix de montréal qui c'est qui va aller chercher la deuxième place et peter sagan qui va être deuxième comme l'année dernière et la troisième place elle sera pour pour ben swift arnaud démarre ensuite matthews qui va en terminer il était pas si mal que ça michael matthews voilà mais c'est son collectif qui s'impose on s'impose avec tom du moulin donc c'est bien joué on est sorti au bon moment et là les écarts qui sont impressionnants bon bien joué tom du moulin qui a été impressionnant aujourd'hui m'a fait plaisir tom du moulin il s'impose michael matthews 30ème voilà mais bon on a quand même un beau podium du moulin sagan swift démarre qui a bien passé les bosses c'est bien joué ça fait ça fait toujours plaisir d'aller chercher cette victoire avec tom du moulin on est sorti dans la bosse on avait un petit plus un en vallon donc il fallait le il fallait le tenter on le sait allez on attend le on attend les derniers mais les écarts sont sont impressionnants avec les derniers coureurs ici à montréal dans cette belle ville quand même c'est un grand prix quand même très intéressant tout comme le grand prix de Québec les deux sont vraiment super intéressants c'est c'est vallonné et c'est c'est intense c'est tom du moulin qui s'impose en solitaire voilà il fallait le faire pour tom du moulin le le papillon de maestriche on le voit il déploie ses ailes avant la ligne et puis il lève les bras au ciel magnifique victoire et derrière c'est Peter Saganti il vient chercher la deuxième place voilà là c'était des groupes d'attardés mais tom du moulin magnifique aujourd'hui une minute d'avance sur le peloton il a pris une minute dans le dernier kilomètre donc bien joué vraiment à tom du moulin qui s'impose sur ce grand prix de montréal et on est meilleure équipe avec la Sunweb voilà c'est parce qu'on a et tom du moulin vraiment qui était devant aussi bien joué le journal de Québec qui était la victoire pour tom du moulin je ne sais pas faire l'accent québécois je ne sais pas ouvrir l'accent québécois mais franchement belle victoire de tom du moulin devant Peter Sargan et Ben Swift non sans déconner non en tout cas belle victoire de tom du moulin devant Sagan et Swift démarre 4ème Albazinis Baraglish Benut Willens les lotos Soudal qui ont un petit peu échoué Van Avermaet 9ème et Tony Gallopin 10ème donc voilà les lotos Soudal ils sont placés et finalement il y en a un qui a réussi à rentrer dans le groupe finalement c'est Mathius dommage en fait que j'y étais lâché avec Mathius pendant que je ne regardais pas et bon belle victoire de tom du moulin voilà il ne nous reste vraiment qu'une grosse classique avant la fin de cette saison il nous reste bien sûr les championnats du monde ça sera la semaine prochaine pas cette semaine là mais voilà la semaine d'après on aura donc mercredi le contre la montre et le dimanche la course en ligne et après il nous restera les championnats du monde saison finie voilà il y a le tour de Turquie etc mais on va dire les grosses grosses classiques c'est terminé j'espère en tout cas que ça vous a plu je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501